Salut à tous c'est Pango HL ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose Petit à petit on continue à évoluer dans notre auto-hypnose Mon idée est vraiment de vous proposer différents outils Alors il y a des outils que vous allez les sentir, d'autres vous n'allez pas les sentir Bon, vous prenez ceux que vous sentez, ceux que vous ne sentez pas, mettez les de côté Peut-être que vous êtes au début de l'auto-hypnose et certains outils ne peuvent pas vous parler Parce que vous n'avez pas l'expérience qui, ou peut-être tout simplement ça ne vous parle pas Donc soyez tolérant, bon et juste avec vous, c'est pas important Là aujourd'hui, c'est pour ceux qui déjà ont un petit peu plus de pratique Il y a un outil intéressant que j'avais vu il y a des années en méditation Qu'on peut facilement utiliser en auto-hypnose En partant d'un principe qu'on va appeler un principe symbolique Je précise parce que ça reprend une logique dite neuroscientifique, quoi, même carrément biologique Seulement, sachant que tout n'est pas carré, entre guillemets, quoi Tout n'est pas scindé d'une manière très claire à chaque fois On va relativiser mes mots Donc là on va prendre ça d'un point de vue symbolique C'est-à-dire en partant sur une idée conceptuelle à un moment donné On sait que le cerveau humain est composé de trois parties clés Qui sont le cerveau reptilien, le limbique et le néocortex Il est dit très souvent que dans le néocortex on est le conscient Dans le limbique on a le subconscient Dans le reptilien on a l'inconscient En tout cas, moi, peut-être que je le coupe Ce qui est super intéressant Pour les personnes qui travaillent en auto-hypnose Avec 6% il faut un petit peu plus de background Parce qu'il faut déjà être plus en connexion avec soi Plus en connexion avec les infos Donc le retour d'informations de son subconscient Et de son inconscient Devraient être déjà assimilés Si vous voulez commencer cette expérience-là Même si vous n'êtes pas encore hyper au point Vous pouvez toujours voir ce que ça donne Quand vous vous connectez à ça L'idée étant que potentiellement le reptilien Ça va être très biennaire Fight-flight Donc fuir ou se battre C'est l'instinctif C'est quelque chose qui va vous ramener au côté animal Au côté corporel Au côté réflexe de votre être, de votre corps Le limbique est en tout cas symbolisé davantage Par tout ce qui est émotionnel Donc vraiment tout ce que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous Par rapport à une problématique Ou par rapport à un objectif que vous êtes en train de vous fixer Et les émotions que vous allez travailler dedans Et enfin le néocortex on dit que c'est conscient Ça va être tout ce qui va être l'intellect À ce moment-là Donc le filtre du monde de par l'intellect Ce qui nous donne 3 filtres Intellect, émotion, corps, réflexe Et quand on va être dans l'auto-hypnose Le principe de l'hypnose c'est un lien entre le conscient et le subconscient Un dialogue en réalité Un lien entre le conscient et le subconscient et le inconscient Ce qui peut être intéressant C'est d'aller chercher soi-même De par la symbolique de placement Des différentes parties du cerveau L'intention C'est-à-dire que votre centrage intentionnel En plus de vos suggestions Va être dirigé vers une partie de votre cerveau En somme On sait que Si je me tiens comme ça Oui mais bon là J'ai le reptilien Plutôt dans cette zone-là j'ai le limbique Et plutôt dans cette zone-là j'ai le néocortex D'accord ? Mental, émotion et derrière Tout ce qui va être instinctif Ce qui est intéressant C'est partir dans votre trance Tout de suite Je fais comme si Ok je ne vous plume mes yeux Je me détends Et je prends ma problématique Ou je prends ma suggestion Ça c'est à vous de voir Ça dépend où vous en êtes dans votre travail Et vous allez vous connecter Sciemment Entre guillemets A une partie de votre être Par exemple Je me sens mal à l'aise Par rapport à telle chose Il y a quelque chose qui est remonté De par une situation À un moment Etc Et je vais aller voir En connectant C'est à dire que je vais chercher Vraiment mon intention D'être dans cette zone-là De mon être Et je vais laisser L'ensemble des informations Donc là c'est pour ça Que je vous demande un tout petit peu De plus d'expérience L'écoute de ce qui va se passer A la fois dans votre corps Et dans toutes les images Les sons Les sensations Les perceptions Que vous allez avoir Quand vous connectez A cette partie de vous Comme si vous alliez chercher En fait l'information Dans cette partie de votre cerveau Avec Moi j'aime bien cette notion-là En me disant Je l'active Je l'active particulièrement Fortement à ce moment-là Comme si j'y mettais de la lumière Et que j'allais écouter En concentrant dessus Concentrant dessus Pensez bien On est en focalisation à terre Donc automatiquement On est en train de se diper Et s'approfondir Ce qui est important Dans notre principe d'auto-hypnose Et après Là c'est là où Votre boulot va avoir lieu D'écouter ce qui se passe D'écouter De voir D'observer Par rapport à votre suggestion Qu'est-ce que ça fait dans mon corps Qu'est-ce que ça fait en moi Qu'est-ce que ça fait Par rapport à ce rituel primitif De moi-même Ce rituel animal De moi-même Ce que je suis bien avec Ce que je ne suis pas bien avec C'est hyper intéressant Quand on a des objectifs Et qu'on commence à aller Sur le truc hyper Sur cette zone-là Et d'un coup Se rendre compte Que le corps commence à se tendre Ou au contraire Se dit Ouais je serais content Quand je serais Comme ceci ou comme cela Et qu'en fait Dès que je me connecte dessus J'ai mon corps qui se crispe J'ai mes dents qui commencent à Ma mâchoire qui se ferme Avec les dents serrées Et ça va être super intéressant Parce que ça va être comme Un retour d'informations Quasi immédiat Ça peut être des images Et plein de choses Sur chaque partie De votre cerveau Donc sur chaque partie symbolique De ok Par rapport à mon instinct Par rapport à mon corps Par rapport à mes réflexes Par rapport à mes émotions Donc après vous faites ça Avec le limbique Puis après vous faites ça Avec le neocortex Qui serait plus la pensée Et vous observez Ce qui va vous donner Des retours hyper intéressants Sur vous Parfois vous allez voir Qu'il y a des dissonances Donc après il va falloir Traiter la dissonance Entre l'émotion et l'instinct J'ai une émotion Qui est plutôt positive J'ai l'instinct qui est genre Non mais je veux fuir Je veux me barrer Ça me fait flipper Il y a quelque chose qui ne va pas Donc il va falloir Remettre en place Et toutes les dissonances Qu'on peut avoir Les dissonances cognitives Vont pouvoir émerger Ou en tout cas C'est une des manières d'émerger Et vous allez après Les traiter Sur d'autres séances D'auto-hypnose Ce boulot là Un deuxième truc C'est que Une fois que vous avez fait ça Donc on va dire Sur une autre séance Vous allez vous amuser A tenter de connecter Les trois facettes de vous Donc à nouveau Focalisation interne Et c'est comme si vous mettiez La lumière d'abord Dans le reptilien Le limbique Le néocortex Donc là logiquement On est dans une bonne trance Mais avec cette prise de conscience De ok Je fais attention A ce qui se passe À l'intérieur de moi Par rapport à mon instinctif Je fais attention À l'intérieur de moi Par rapport à mon émotionnel Je fais attention à l'intérieur de moi Par rapport à ma pensée Et je vais Petit au petit L'orienter vers Ce qui m'intéresse Objectif Réponse Suggestion Etc Etc Et vous allez vous rendre compte Que Parfois quand vos émotions Vont émerger en plus Et bien le fait D'avoir globalisé Ou d'avoir petit à petit Pré conscience Que vous avez différentes facettes De vous Dans votre cerveau Symboliquement Pardon Et dans votre trance Automatiquement Admettons que Vous soyez trop Dans votre limbique Genre il y a trop d'émotionnel Qui passe Plongez-vous par exemple Dans le néocortex Pour voir Auquel la pensée Comment elle va s'allier Petit à petit Avec cette notion Émotionnelle Donc c'est comme si Vous aviez super allumé Votre limbique Puis après vous dites Non j'éteins un petit peu La lumière Et je transfère le courant Vers le néocortex Et qu'est-ce qui se passe Comment Pourquoi Vous allez vous rendre compte Que vous allez avoir Des réponses Des sensations Et des perceptions Complètement différentes Par rapport à ce que Vous êtes en train de vivre D'habitude dans votre trance En auto-réponse Donc c'est une manière Symbolique de faire Je reviendrai sur une autre façon De faire Qui est à peu près pareil Avec cerveau droit Cerveau gauche Tout autant symbolique L'un qui va être Plutôt cohérent Logique analytique Et l'autre qui va être Plutôt dans l'imaginaire Là on parle de symbolique Parce qu'ils viennent de prouver Il y a peu de temps Que le cerveau gauche Cerveau droit C'est pas aussi coupé C'est pas aussi tranché Ça se passe pas forcément Comme ça Mais vous verrez Qu'il y a des feedbacks Qui sont vraiment Vraiment super sympas A mettre en pratique A comprendre A voir Et à vivre Donc je vous Je vous ferai ça ultérieurement Si j'oublie Vous m'envoyez un petit mail Pour que je puisse Vous faire la vidéo Comme d'habitude Prenez ce qui est bon Et juste pour vous Dans cette vidéo Si vous avez pas de feedback Ça vous parle pas Vous faites Il n'y a pas de retour Vous ressentez rien Pas grave Prenez une autre vidéo Il y en a plein Et il y en a plein sur ma chaîne Il y en a plein partout sur internet Allez vous informer Prenez de l'info Expérimentez Tester 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 pas une fois Tester 5, 6, 10 fois Une technique Ça me parle Ça me parle pas Vous passez autre chose après Comme d'habitude Si vous avez des questions Et des remarques Observation Partagez-le sur Facebook Et Youtube Devenez petit à petit Qui vous êtes Vraiment L'auto-hypnose Est un super outil pour ça Prenez soin de vous Be one Ciao Tchao Tchao Tchao